Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu voir dans le titre, je vais vous présenter un haul de ma commande sur Mademoiselle Bio pendant les Beauty Days. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Donc, comme je viens de vous le dire, je vais vous présenter un haul de ma super grosse commande Mademoiselle Bio que je fais. Alors, je n'avais jamais profité de la période des Beauty Days, ce qui est plutôt très bête de ma part, étant donné que ce sont les deux plus gros jours de promotion de l'année sur le site de Mademoiselle Bio, puisque c'est moins 20% sur tout le site, quelles que soient les marques. Il y a des promotions au cours de l'année, mais c'est vraiment ciblé sur certaines marques. Ce n'est pas le cas de vraiment une promo généralisée sur tout le site. Là, ce sont des promotions qui en général arrivent à peu près. En général, il y en a une au printemps et une à l'automne. Donc là, il y a eu les Beauty Days au mois de novembre. J'ai voulu en profiter et je vais vous présenter sans plus tarder le contenu de ma commande. Je tiens à préciser que je commande assez rarement sur le site, mais j'aime énormément leurs produits. C'est pour ça qu'en général, pendant les Beauty Days, du coup, maintenant que j'ai testé, je pense que je vais réitérer l'expérience pour les prochains. Et je pense que du coup, je ferai d'assez grosses commandes à ces moments-là, lorsque j'aurai trouvé des produits qui me conviennent. Alors, je vais prendre vraiment sans ordre particulier les produits tels qu'ils me viennent. Et c'est super bien emballé pour dire que j'ai passé une grosse commande. Je trouve qu'on va dire que le colis au niveau du gabarit est relativement raisonnable, entre guillemets. Voilà, c'est quand même un truc comme ça. Mais je trouve que tout est très bien emballé, tout est très bien protégé. Vous avez, pour la petite touche qui rappelle les couleurs de la marque, un petit papier de soie fuchsia. Et vous avez du bourrage pour éviter que ces produits soient abîmés pendant le transport. Donc, je vais vraiment prendre les produits tels qu'ils me viennent. Je n'avais pas forcément fait de liste en particulier. Mais étant donné que je suis, on va dire, j'ai trois de mes blogueuses naturelles préférées. C'est évidemment la queen de toutes les queens, Poneuve. Lou de l'Instagram et du blog. Et maintenant de la chaîne YouTube 1.celou. Donc, Poneuve et Lou ont créé la marque Glow Up également. Ce sont des tisanes faites à base de plantes biologiques qui ont juste des effets assez dingues. Ça fait un très long moment que j'hésite à commander. Il faut vraiment que je m'y mette. Et évidemment, Lila de la chaîne Naturellement Lila. Et elle a également un blog et une page Instagram. Je vous listerai évidemment leur chaîne, leur blog et autres tout en dessous en barre d'infos. Et à force de voir passer évidemment tous leurs produits chouchous sur leur chaîne, sur Instagram et autres, j'ai dit, bon allez, je garde en tête un petit peu les coups de corps des unes des autres. Et après, j'ai également fait quelques découvertes au fur et à mesure. Quelques petits craquages entre guillemets qui se sont faits en vous révoltant sur le site tout simplement. Donc tout d'abord, et ça fait partie des craquages qui se sont faits au moment de la commande, c'est la marque Roll-On Jade. Et en fait, j'ai voulu me commander. Alors, je vous avais déjà montré sur ma chaîne. J'ai deux Roll-On, un en jade, un en quartz. Donc celui en jade, je sais que c'est pas bien du tout. Attention, ça n'a rien à voir avec le genre de commande que je viens de passer. Mon Roll-On en jade, je l'avais commandé sur Amazon. Et le Roll-On en quartz, je l'avais commandé lorsque Sephora avait sorti son modèle. Et du coup, Roll-On Jade, c'est une marque qu'on trouve sur le site de Mademoiselle Bio. Et j'ai voulu me prendre un Gua Sha en quartz rose. Puisque le principe du Gua Sha, donc déjà vous avez un tout petit pochon en tissu en coton pour pouvoir le ranger entre deux soins. Puisqu'en fait, le principe du Gua Sha, c'est que c'est un objet pour se faire des massages du visage et notamment en l'utilisant avec vos soins pour décupler les soins et évidemment avoir un effet au niveau du drainage lymphatique et de la tension des tissus. Donc c'est un petit objet qui ressemble à ceci. Je fais hyper attention parce que je suis vraiment Pierre Richard, j'ai peur de le faire tomber. Donc c'est à peu près comme ceci au niveau de la taille par rapport à ma main. Et tout simplement, c'est un petit objet. En fait, vous avez trois petites sortes de petites vaguelettes entre guillemets que vous utilisez comme ceci à certains endroits du visage. Donc je n'ai pas encore trop trop regardé dans le détail des vidéos de modelage. Mais ça, je vais y regarder sans plus tarder une fois que j'aurai fini. Ma vidéo puisqu'en fait, vous avez normalement le principe, c'est que vous avez vraiment toutes les formes qui sont ici que vous pouvez utiliser sur différentes zones du visage. Alors soit pour laisser les tissus, soit pour vraiment effectuer des massages à certaines zones du visage. Donc j'ai hâte de tester ça. Et il me semble qu'à la base, c'est un produit qui est sur les 19 ou 20 euros, quelque chose comme ça. Et du coup, avec les mollons pour 100, c'était relativement intéressant. Donc vous avez la possibilité soit de le ranger directement, comme je vous le disais, dans son petit pochon. Soit conserver la boîte qui, je trouve, est plutôt choupinette. On verra. Je pense que pour éviter de prendre trop de plat, je le mettrai dans le pochon une fois que j'aurai trouvé un endroit bien sécurisé pour le mettre. Ensuite, autre produit, et ça du coup, j'ai commandé deux produits de la marque Jonzac, qui est une marque française biologique de la marque Léa Nature. Et comme vous pouvez le voir, il y a du scotch dessus pour éviter les fuites pendant le transport. Et même si je vous l'ai dit dans ma vidéo routine soins visage naturel, je vous mettrai le lien juste ici pour aller découvrir si vous ne l'avez pas déjà vu. J'utilise en général des savons saponifiés à froid, donc les savons solides, mais de temps en temps, j'aime bien les remplacer par des gels nettoyants. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris dans la gamme Réhydrate pour les peaux normales et donc c'est haute tolérance, toutes peaux même sensibles. Normalement, voilà, c'est vraiment pas spécifiquement fait pour les peaux grasses ou imperfections ou autres, mais c'est le gel nettoyant Dermofraîcheur Nettoie et Démaquille. Personnellement, je ne l'utilise pas tout seul pour me démaquiller, mais en tout cas, je l'utilise pour pouvoir perfectionner mon démaquillage. En général, je procède à un démaquillage à base d'huile végétale et du coup, je fais le double nettoyage, double démaquillage avec ça. Et donc, il y a 0% de paravène, 0% de silicone et 0% de phénoxyéthanol. Et évidemment, ça fait partie des produits qui sont labellisés Cosme Bio, qui est une charte et un label qui est très exigeant. Donc, en l'occurrence, c'est un flacon, c'est un tube de 200 ml, donc relativement correct, on va dire, pour ce genre de produit. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et c'est toute une gamme à base d'eau thermale, donc de la source Jonzac. Donc, voilà, j'avais très envie de tester ça. J'ai voulu enfin tester les produits de la marque Dr. Bronner's qui sont relativement connus chez les Biotista biologiques et naturels et autres. Donc, effectivement, j'ai eu envie de tester ce flacon-là. Donc, c'est un flacon qui fait 335 ml et c'est la gamme de savon au sucre bio. Et là, en l'occurrence, j'ai voulu tester celui à la menthe poivrée. Et personnellement, et comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, la menthe poivrée et la menthe en général, c'est une vraie obsession à la maison. Et du coup, j'ai eu envie de tester ça pour que mon chéri et moi puissions nous régaler aussi bien le nez que le corps pendant qu'on prend notre douche. Et effectivement, c'est un flacon plus que correct. Et effectivement, la gamme au sucre, je ne la connaissais pas du tout. Ouh là là, ça sent trop bon. Et au niveau de la texture et de la couleur, on dirait du caramel liquide. Donc, effectivement, je pense que ça ressemble un petit peu à un effet sirop. Et apparemment, cette gamme au sucre est réputée justement pour être très hydratant. Donc là, ils disent que c'est vraiment pour tout. Soit hydratant pour mains, visage, corps et cheveux. Donc, personnellement, j'avais plutôt l'intention d'utiliser sur le corps. Tout ce qui est à base de menthe poivrée, je trouve ça hyper amiable à utiliser sous la douche puisque ça a un côté hyper rafraîchissant et dynamisant. Donc, dès que j'aurai testé ça, je vous en dirai plus. Ensuite, et dans cette commande, j'ai deux shampoings. Donc, deux shampoings qui me trottaient dans la tête depuis un petit moment. Notamment celui-ci. J'ai pris le grand format, même si je ne le connaissais pas. Mais vu que c'est un shampoing, on va dire, entre guillemets, ce n'est pas la partie traitante que vous aurez dans un shampoing. On demande un shampoing qui l'a, peu importe. Mais effectivement, j'ai entendu beaucoup bien de la marque Logona et notamment de la gamme volumisante qui est à base de bière et de miel. Et du coup, c'est pour les cheveux fins et cassants. Donc, j'ai plutôt tendance à avoir les cheveux fins, même si là, en ce moment, ça va un petit peu mieux puisque j'ai enfin testé les soins Ennegloss. Donc, le petit DIY à faire avec les produits de peau... Enfin, avec la recette de peau neuve. Mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce shampoing-là. Enfin, de cette gamme en particulier chez Logona. Sachant que si je ne vous dis pas de bêtises, il n'y a pas du tout de sulfate dedans. Tout, 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 tout. Donc, voilà. C'est un shampoing bio. J'ai pris le grand format de 500 ml vu que je fais en général 2, voire 3 shampoings lorsque je me fais un soin pour rincer mes cheveux. Quand je fais du hainé, il n'y a pas besoin puisque le hainé a un pouvoir nettoyant en plus. Mais, voilà, sur ce genre de produit, je pensais que ça pouvait être assez sympa de tester ça. Autre shampoing et deuxième shampoing de la commande, c'est la marque Baloflurin. Et encore une fois, c'est peau neuve qui ne fait que parler de cette gamme-là. C'est en fait le shampoing douceur de miel, brillance naturelle, cheveux ursène, tout type de cheveux. Et elle le recommande notamment pour tout ce qui est problème d'irritation du cuir chevelu. Donc, moi, en l'occurrence, je suis très sujette à des plaques de démangeaisons liées au stress ou à mon calme olympien. Et j'ai bien envie de tester, notamment, je vais essayer de voir si je peux faire tester ça, mon chéri, puisque lui, il a du psoriasis un peu partout sur le corps et aussi sur le cuir chevelu. Et du coup, il paraît que c'est super bien pour... Elle est vraiment réputée, cette gamme-là, pour agir sur tout ce qui est problème d'irritation et démangeaisons. Donc, effectivement, si vous êtes végane, typiquement le genre de produit qui ne vous contiendra pas puisque ça contient du miel, c'est à base de miel. Et la marque Baloflurin, de toute façon, tout est à base de miel, puisque cette famille, c'est une famille qui est... Donc, c'est une famille d'apiculteurs à la base depuis des générations et des générations. Donc, j'avais très envie de tester ça. Dans cette marque, il me semble que j'avais déjà commandé sur Horror Market le petit format, le spray à la propolis, en fait, que j'utilise pour l'hiver lorsque j'ai un début d'angine ou autre qui marche extrêmement bien. Et du coup, j'ai eu envie de tester ce shampoing. Autre produit, et là, on part un petit peu dans du maquillage. Donc, j'en ai commandé deux. Ce n'est pas du tout une erreur. C'est vraiment volontaire. J'ai entendu énormément de bien de ces mascaras. Donc, c'est le fameux mascara Big Lash de Lily Lolo. Et typiquement, c'est le mascara dont Peau Neuve ne fait que parler. Donc, j'ai entendu aussi beaucoup de bien du mascara Avril. Donc, on verra si je teste ça dans quelques temps. Mais effectivement, le mascara Big Lash de Lily Lolo, j'en ai entendu énormément de bien. Et il paraîtrait que c'est un dupe quasiment parfait du mascara Better Than Sex de Too Faced. Donc, effectivement, au niveau du packaging, on est sur quelque chose de très simple. C'est du plastique. Hop ! Et au niveau de l'odeur, ça sent la cire d'abeille. Donc, je suppose qu'il n'est pas vegan. Et au niveau de la brosse, on est littéralement sur le genre de brosse que vous retrouvez sur le mascara Better Than Sex de Too Faced ou alors sur les mascaras du style Lash Paradise de L'Oréal. Donc, effectivement, je vois très bien pourquoi on peut l'aimer. Donc, je testerai ça et je vous en dirai de nouvelles, bien évidemment, dans les semaines à venir. Donc, j'ai voulu en commander deux puisque du coup, je crois qu'à la base, ils sont à 20 euros et quelques. Et là, je crois qu'ils tombaient à 13 euros pièce. Donc, c'était plutôt très avantageux. Ensuite, autre produit d'hygiène et encore des petits scotch protecteurs. Et c'est là, cette fois-ci, un produit de la marque Mademoiselle Bio. C'est tout simplement le gel intime doux, toilette quotidienne, soins et prévention. Donc, j'ai préféré prendre directement le format 450 ml puisque c'est super intéressant d'avoir ce genre de gabarit. C'est à base de géranium, de bleuets et de calendula. Et tout simplement, voilà, j'ai entendu énormément de biens des produits de la marque Mademoiselle Bio. Et il me semble d'ailleurs que c'est Peau Neuve qui recommande notamment ce produit-là. Donc, je sais, je ne fais que parler d'elle. Mais c'est un peu ma référence et tout simplement, c'est mon modèle, on va dire, en beauté naturelle et bio. Donc, j'ai eu envie de tester celui-ci puisque si vous me regardez depuis un petit moment, vous savez que je vous parle régulièrement du gel nettoyant intime de la marque Pure Alloé et j'ai eu envie de tester pour changer autre chose puisque pour une fois que je commandais sur le site Mademoiselle Bio puisque c'est leur marque, j'ai voulu tester ce produit et je me suis dit c'était l'occasion ou jamais d'en profiter et de tester ça pendant les Beauty Days. Encore un produit sain et voilà le deuxième produit sur la marque Jean-Jacques. J'ai eu envie de tester le masque hydratant ressourçant. Donc, c'est un petit format de 50 ml comme ceci. Et si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est un format, c'est un peu le même principe. C'est un peu comme une texture crème mais celui-ci, contrairement à mon masque hydratant chouchou de pharmacie qui est le masque hydratant apaisant de la marque Aven, celui-ci sera un salaud alors que celui d'Aven vous n'enlevez que l'excédent puisque c'est un masque crème. Donc, j'ai justement commandé celui-ci dans le but de le tester et de voir s'il pouvait remplacer le masque hydratant apaisant de la marque Aven puisqu'il a été discontinué et reformulé entre guillemets. Enfin, c'est un petit peu compliqué et j'ai entendu que du mauvais sur la nouvelle formule donc j'avais envie de tester quelque chose qui pouvait le remplacer. Pour le moment, j'ai de la chance. J'ai retrouvé un autre tube de mon chouchou d'Aven dans mes tiroirs mais malheureusement, c'est le dernier masque qui me reste et donc je vais tester celui-ci qui est toujours dans la même gamme que le gel nettoyant que je vous ai présenté juste avant. C'est de la gamme Réhydrate. C'est le masque hydratant ressourçant booste l'hydratation naturelle et apaise. Haute tolérance, toute peau même sensible, toujours pareil, labellisé cosmétique, biologique, Cosme Bio et dans la marque Léa Nature. Donc c'est un produit qu'on laisse poser 10 minutes en couche épaisse sur tout le visage et ensuite on rince à l'eau claire et on termine avec un petit peu un petit pchit d'hydrola ou de brume d'eau thermale et apparemment ils conseillent de l'utiliser une à deux fois par semaine après s'être gommé le visage. Donc je vous en dirai plus lorsque j'aurai testé ce produit. J'ai commandé deux cires de la marque Aquarelle donc c'est une marque encore une fois dont j'entends parler par toutes les filles qui sont adeptes de la beauté naturelle que ce soit naturellement Lila que ce soit Peau Neuf que ce soit il me semble que Lou sur un pince et Lou on en parle également et Myreo on parle également régulièrement sur sa chaîne c'est la marque Aquarelle tout simplement j'ai commandé deux boîtes de la cire sans bande c'est la cire royale 100% d'origine naturelle à base de cire d'abeille et de lisse blanc et elle est spécifique pour les aisselles le maillot et le visage et bien évidemment elle s'utilise sans bande donc j'ai été même si j'avais vu le poids sur le site j'ai été un petit peu étonnée parce que sachant que je vous rappelle quand même que j'ai été cette semaine donc j'ai l'habitude d'utiliser d'assez grande quantité de cire là c'est un petit format de 100 grammes et du coup c'est cette petite quantité là donc quand on sait qu'elle est censée pouvoir s'utiliser sur le maillot les aisselles et le visage si on ne fait que le visage ou les aisselles je veux bien qu'on en ait suffisamment mais je ne suis même pas sûre que pour un maillot on ait suffisamment de cire donc c'est pour ça que j'étais assez contente finalement d'avoir commandé deux pots j'avais pas réalisé qu'effectivement c'était une aussi petite quantité donc j'ai hâte de tester ça quand même puisque j'ai envie de trouver des alternatives un peu plus naturelles et biologiques à tout ce genre de produit du quotidien donc je me suis commandé comme je vous ai dit deux cires royales de la marque caporelle et si je ne vous dis pas de bêtises il me semble que celle-ci est disponible chez War Market également si vous êtes client de War Market deuxième cire que je me suis commandé c'est la fameuse cire orientale 100% d'origine naturelle fleur d'ingles et sucre de canne pour le corps et elle se chauffe toutes les deux au micro-ondes et elle se rince à l'eau toutes les deux également donc j'ai vraiment hâte de tester ça j'ai entendu vraiment de très très bons retours sur les produits aquarelles en règle générale et c'est la cire qui s'utilise vraiment cire orientale qui s'utilise avec les bandes donc toujours pareil vous avez une petite spatule à l'intérieur et ce sont les cires comme ceci qui ressemblent presque à du miel donc on verra bien ce qu'elles donnent j'ai hâte de tester tout ça et bien évidemment comme à mon habitile si le produit me plaît ou ne me plaît pas je vous en parlerai dans de prochaines vidéos et je n'ai pas pu résister quand j'ai vu qu'ils y étaient et qu'ils étaient en promo avec les moins 20% ils étaient super intéressants donc vous connaissez mon amour pour la marque PurAloe vous savez que c'est le gel d'Aloe Vera que j'achète tout le temps c'est le gel 98% d'Aloe Vera bio et équitable de la marque PurAloe qui est une marque française la Belizier Cosme Bio tout ce que vous je vous en parle tout le temps je vous l'ai présenté d'ailleurs dans mon dernier dans ma dernière vidéo produit terminé qui sent si je vous dis pas de bêtises c'est la dernière vidéo que j'ai publiée avant celle-ci je vous la mettrai en lien quelque part par là ou à la fin de la vidéo et voilà c'est vraiment mon aloe vera préféré alors elle est un peu elle est marron donc elle peut ne pas plaire à tout le monde mais elle est super efficace c'est quand même un gros flacon de 250 ml et c'est un tube airless donc pas de gâchis et pas d'oxydation du produit puisqu'il ne prend pas l'air du tout je l'utilise pour tout visage, corps, cheveux en masque, en sérum voilà je l'utilise vraiment pour tout au quotidien et c'est pour moi un vrai bijou désolée pour la luminosité je me suis encore fait avoir j'ai filmé trop tard et je me suis faite avoir pour la lumière naturelle donc c'est pas grave on a mon petit diffuseur juste derrière pour faire ambiance et donc j'ai décidé en plus du mascara Lilolo de tester les produits de la marque Madara j'entends énormément parler notamment sur la chaîne sur le profil Instagram de nous un prince et vous j'ai décidé de tester le produit teint et un produit pour les sourcils donc tout d'abord j'ai décidé de tester le correcteur tout simplement c'est qui s'appelle The Concealer tout simplement correcteur lumineux perfecteur c'est plutôt assez prometteur donc il est hyper clair mais malheureusement j'avais vraiment peur et encore je crois que j'ai même pas pris la teinte la plus claire j'ai pris la teinte 25 j'avais peur de prendre un peu au dessus et que ce soit trop foncé ou trop jaune donc celui-ci risque d'être vraiment hyper hyper clair mais bon le but c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez lumineux vous me direz quand vous le mettez comme ceci il a pas l'air hyper hyper il a pas vraiment l'air trop clair pour moi quand on le fond ça fait vraiment hyper ton sur ton oui je suis très palote là je triche pas mal donc effectivement c'est celui-ci donc on verra bien ce qu'il donne c'est la marque Madara et j'ai pris la teinte 25 il me semble que c'est latté ou quelque chose comme ça autre produit toujours de chez Madara j'ai voulu prendre le fond de teint Skinny Crawl donc le fond de teint éclat léger SPF 15 je l'ai pris dans la teinte 20 il me semble que si je vous dis pas de bêtises effectivement 20 c'est la teinte Ivory et donc c'est le petit flacon comme ceci qui a une pompe alléluia je croyais qu'il n'y en avait pas dessus j'ai eu très peur et du coup je suis super contente c'est quand même un produit qui est un flacon en verre avec une petite pompe dessus donc c'est plus qu'appréciable il est en plus de ça labellisé EcoCert Cosmos Natural donc c'est plutôt un très très bon point donc au niveau de la teinte je pense qu'on est pas mal puisque déjà le correcteur je crois qu'il est trop j'ai oublié de le mélanger mais au niveau de la couleur je pense qu'on est pas mal au niveau de l'odeur elle est très agréable donc c'est un produit qui contient du parfum donc à savoir pour les personnes qui sont sensibles à ça ou qui sont vraiment la peau hyper hyper réactive mais au niveau de de la texture là pour l'instant je pense que je l'ai pas assez bien mélangé donc je vous en ferai évidemment je pense un tuto en utilisant ces produits pour vous les montrer en action et comme d'habitude si je vous apprécie vous les verrez dans de prochaines vidéos favoris autre produit teint j'ai eu envie de tester une CC crème et j'ai pris la teinte claire donc light et en plus de ça dans ce produit là vous avez un STF 15 donc ça je l'ai pris pour pouvoir remplacer comme je vous disais à plusieurs reprises mon mon Naked Skin mais la crème teintée en fait celui qui c'est le produit hybride de Urban Decay qui a été discontinué et du coup j'ai très envie de pouvoir tester d'autres produits qui puissent le remplacer donc j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien de cette CC crème de la marque Madara donc en plus de ça vous avez un SPF de 15 dedans et c'est un format de 40 ml et le fond de teint que je vous ai montré juste avant je crois que c'est un format 30 ml ouais c'est ça au niveau de la couleur je pense qu'il faut quand même bien les mélanger parce qu'il a tendance à un petit peu bifaser donc il est un tout petit peu plus foncé un petit peu plus foncé et un petit peu plus orangé je dirais que le fond de teint mais je pense que ça peut passer très bien sans fond de fer de mauvais jeu de mots ça peut passer crème à une autre période de l'année et du coup effectivement ça contient de l'acide hyaluronique c'est anti-pollution donc à tester et à voir au moment des beaux jours ou lorsque j'ai envie d'un fond de teint d'un produit un peu plus léger d'un maquillage plus léger sur le teint autre produit Madara j'ai voulu tester la pommade pour les sourcils et j'ai pris la teinte Smoky Blonde qui est la teinte la plus claire la teinte 10 et puisque vous connaissez mon amour pour la libre pommade de Anastasia Beverly Hills mais évidemment c'est pas vieux du tout c'est pas naturel du tout vous la trouvez chez Sephora mais je pense que là on est plutôt sur quelque chose de pas trop mal au niveau de la teinte il n'y a pas d'odeur particulière ça sent presque le crayon on voit bien que ça a été déposé par une poche à douille en quelque sorte c'est un format qui fait quand même 5 grammes donc c'est plutôt correct et c'est la teinte effectivement comme je viens de vous dire Smoky Blonde donc c'est vraiment une teinte un petit peu c'est la teinte la plus claire un peu blonde lisée donc j'ai hâte de tester ça aujourd'hui j'ai comme toujours la Deep Brow Pommade en teinte blonde de Anastasia Beverly Hills qui fait un effet assez châtain sur moi mais j'aime beaucoup donc dites-moi vous en commentaire quels sont les produits que vous avez commandé si vous avez commandé pendant les Beauty Days sur Mademoiselle Beauty je vous attends juste en dessous si vous n'avez pas commandé ce mois-ci mais que vous avez l'habitude de commander sur le site n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos recommandations pour une prochaine commande si vous avez des produits qui vous ont tenté n'hésitez pas à me dire sur lesquels vous pensez craquer juste en dessous si la vidéo vous a plu je vous invite à la liker à vous abonner en cliquant juste ici ou sur ma tête juste en dessous de la vidéo et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo je vous retrouve mercredi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo comme toujours je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes deux dernières vidéos elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire je pense que la prochaine vidéo ce sera mes favoris du mois de novembre et d'ici là je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et à très vite ciao ciao ous-titrage Société Radio-Canada